Ça y est, vous êtes enfin décidé, vous avez pris un prof de piano. Après 6 mois d'efforts laborieux de déchiffrage de notes, vous jouez enfin votre première comptine de la méthode rose. Et là, en allant à la gare, vous voyez un mec faire vibrer les foules sur le piano de la gare avec les 4 accords magiques. Vous êtes découragé, vous ne comprenez pas ce qui se passe. En plus, le type vous dit qu'il fait du piano depuis 3 mois et qu'il n'a jamais pris un cours de piano. Pas de panique, vous n'êtes pas moins intelligent que cette personne, ni moins doué. C'est juste qu'il a appris le piano d'une façon différente. Il a appris le piano avec le jeu en accord et c'est fort probable qu'il joue les 4 accords magiques. Les 4 accords magiques sont des accords qui sont très simples à apprendre et une fois que vous les savez, vous pourrez jouer des dizaines, des centaines, voire des milliers de chansons. Alors l'avantage de ces 4 accords, c'est que vous allez pouvoir vous faire plaisir rapidement au piano en les apprenant et vous allez pouvoir garder votre motivation qui va vous permettre du coup d'aller loin dans votre apprentissage du piano. Allez, c'est parti pour le tutoriel ! Je vais vous expliquer comment jouer pas à pas les accords magiques. On va commencer par les positions les plus simples. Les 4 accords magiques sont Do majeur Sol majeur La mineur Fa majeur Maintenant, avec les deux mains Comment faire les accords à la main droite ? Donc voici les doigtés les plus simples. Ce sera les mêmes doigtés pour les 4 accords. Alors pour l'accord de Do, j'utilise mon pouce, mon majeur et mon petit doigt et je prends une note blanche sur deux. Donc le pouce sur la note de Do, le majeur sur la deuxième note de l'accord, le Mi et le petit doigt sur la troisième note de l'accord, le Sol. Une note sur deux, une note touche blanche sur deux. Pour passer à l'accord de Sol, l'accord suivant, je garde la même position de main, donc je ne vais pas bouger les doigts de la main, mon poignet ne bouge pas, je ne fais pas de torsion et je vais viser la note de Sol avec mon pouce. C'est l'avant-bras qui bouge, voyez ? Et je vise la note de Sol avec mon pouce. Pour l'accord de La, la même chose, je déplace mon avant-bras, je vise la note de La avec mon pouce. Les autres doigts ne bougent pas. Une touche blanche sur deux. Et pareil pour l'accord de Fa, je vise la note de Fa avec mon pouce, l'avant-bras bouge. Donc, pas besoin d'une grande dextérité. Pour vous permettre de travailler sans avoir à revisionner cette vidéo, je vous ai créé un net de mémoire comportant tous les accords et tous les doigtés que je vous explique dans ce cours YouTube. Comme ça, vous pourrez l'imprimer, le poser sur votre pupitre et travailler sereinement. Aussi, si vous voulez apprendre rapidement les notes au piano, je vous renvoie vers cette vidéo dans laquelle je vous donne un exercice simple et efficace. On enchaîne. Pour que ces accords soient fluides et agréables à l'oreille, qu'il n'y ait pas de temps de latence entre les deux accords, nous allons sortir notre ami le métronome. On en a tous un sur notre téléphone. Donc, pour commencer, on le règle sur une vitesse très lente. Alors, moi, je préconise 40 battements à la noire. Le but, c'est de plaquer chaque accord sur le clic du métronome. On le lance, on l'a réglé sur 40. Si vous plaquez après le clic, c'est que c'est un peu trop rapide. Comme ça, par exemple. Baissez un peu la vitesse du métronome. Si vous y arrivez, vous pouvez augmenter progressivement la vitesse du métronome jusqu'à arriver à une vitesse de 70 à la noire. À cette vitesse, vous aurez assez automatisé le mouvement pour être autonome. Maintenant, la main gauche. Le plus simple, c'est de plaquer la première note de chaque accord avec votre petit doigt de la main gauche, comme ceci. À deux mains. Alors, une autre manière de s'accompagner avec la main gauche, c'est de plaquer les accords avec le doigté suivant. Donc, premier accord pour l'accord de Do, petit doigt, le majeur et le pouce. Et c'est le même doigté pour les trois autres accords. Vous voyez ? L'accord de Sol, l'accord de La mineur, l'accord de Fa majeur. Pareil que précédemment, vous pouvez travailler ces enchaînements à l'aide du métronome. Pour avoir un son plus englobant, nous allons maintenant rajouter la pédale de Sustin. Je vais vous expliquer quand appuyer et quand relâcher la pédale. Donc, la pédale de droite. C'est simple. Vous appuyez sur la pédale en même temps que vous allez plaquer un nouvel accord et vous allez relâcher la pédale juste avant l'accord suivant. Comme ceci. Ça y est, vous enchaînez les quatre accords magiques et vous pouvez chanter des centaines de chansons sur ces quatre accords. Félicitations. Mais un problème se pose. En chantant par-dessus les accords, vous pouvez ressentir une gêne. Et c'est normal, car les accords ne sont pas forcément adaptés à la hauteur de votre voix. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enchaînement des quatre accords magiques ne se fait pas forcément avec les accords Do majeur, Sol majeur, La mineur et Fa majeur. On peut aussi le faire avec les accords suivants. Donc, Fa majeur, Do majeur, Ré mineur, Si bémol majeur. Ou, avec les accords suivants, Sol majeur, Ré majeur, Mi mineur, Do majeur. Et il y a encore plein d'autres façons de le faire. Alors, le but, ça va être de trouver l'enchaînement d'accords magiques qui va bien avec votre voix ou avec la voix du chanteur qui vous accompagne. Par exemple, si je chante No woman, no cry, l'enchaînement des quatre accords magiques en Do. Donc, No woman, no cry. On sent que ça ne va pas. Ma voix ne se place pas naturellement. Elle est trop aiguë par rapport à cet enchaînement d'accords. Si je chante la même chose avec des accords en Sol, No woman, no cry. Là, je suis à l'aise. Là, c'est naturel. Il faut que vous sentiez que votre voix se place naturellement par rapport aux accords magiques que vous utilisez. Pas de panique. Tous ces enchaînements, ils sont disponibles dans l'aide mémoire gratuite à télécharger en description. Il ne vous restera plus qu'à jouer les enchaînements d'accords en chantant et trouver celui qui vous convient. Voilà, ce cours est fini. Avec ça, vous pourrez vous faire plaisir rapidement. En tout cas, je vous félicite. Vous avez fait votre premier pas vers l'apprentissage du jeu en accord au piano. En continuant sur cette voix, vous pourrez retrouver vos chansons à l'oreille rapidement. Vous pourrez improviser et composer sans solfège. Pour ce qui est des rythmiques et des différentes façons de passer les accords, il y a des vidéos qui sont prévues pour ça. Quand elles seront prêtes, elles devraient s'afficher juste au-dessus de ma tête et elles seront disponibles en description. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez être tenu au courant des lives à venir et des prochaines sorties de vidéos. Salut à tous !